Surprise pour vous. En tous les cas, je veux que vous sachiez que le film s'est fait dans un état d'esprit formidable. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Vous allez voir, il y a une pléiade d'acteurs qui méritent vraiment d'être connus. Tous autant, enfin du plus petit, quand je dis du plus petit, ce n'est pas la taille, c'est les acteurs les moins connus jusqu'aux plus brillants, qui sont des gens vraiment qui se sont investis à fond. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, vraiment un bol immense de les avoir à mes côtés. Et puis, j'espère que si vous faites venir des gens en salle, vous ne servirez pas uniquement mon film, mais aussi la carrière de ces jeunes acteurs qui méritent vraiment... Enfin, c'est dommage, on ne sera pas là pour en parler après avec vous, mais en tous les cas, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça fera du bien à tout le monde, aux projets, aux comédiens, et puis aux jeunes acteurs qui sont dans ce film. Je vous souhaite une très bonne projection. Je laisse la parole à Olivier. Merci. À Catherine, avant. Bonsoir. Non, bonjour. C'est la nuit parce qu'il fait noir. Non, c'est la première ville. On va faire un peu plein de villes en France parce qu'on a envie d'aller défendre ce film un peu partout. Là, c'est la première ville, donc on est très contents que vous soyez venus. Et je voulais préciser un truc avant vraiment qu'il y ait des bruits qui courent, donc je n'ai pas couché avec le réalisateur pour faire ce film. Là, je vous regarde. C'est ce que je fais d'habitude, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc bon film. Et n'hésitez pas, je crois qu'il y a un site Facebook pour le film. Alors, on peut aller dire ce qu'on pense. Voilà. Il y a un truc qui vous... Juste ajouter une petite chose. Catherine, faites bien de souligner. Le site Facebook a été créé, évidemment, pour mettre le film en exposition et surtout pour permettre au plus large public de réagir puisque, enfin voilà, on n'a pas... La presse parisienne nous boude un petit peu, donc on s'en remet plutôt au jugement des spectateurs, du public, pour apprécier ou déprécier le film. Ça nous paraît beaucoup plus sûr comme jauge que celle des journalistes parisiens. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez le clic Facebookien, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Bon, mais que dire, on a encore remercié d'être là à 14h, enfin à 13h30. Moi, c'est un plaisir à chaque fois de venir à Toulouse. Depuis le Fils-Sageau, on a laissé quelques traces dans les bars. Donc moi, j'aime bien cette ville. J'ai été au sud-ouest parce que je suis du sud-ouest. Et moi, ce film, ça a été... Personne n'a été payé. Vous voyez, Alain l'a fait, il a hypothéqué sa maison. Il l'a fait vraiment hors système, dans le contexte actuel que vous connaissez, sur tous les débats sur les salaires des acteurs, sur tous ces films qui se font dans les conditions particulières, avec une indécence qui nous choque aussi à nous. Donc nous, on a fait ça en famille, on s'en prend beaucoup d'argent. Et Alain a mis tous ses biens en pro-personnel. Il avait déjà beaucoup de biens, le peu qu'il avait les amis, mais pour faire le film. Donc, voilà. Nous, on est fiers, en tout cas, de le défendre, de le faire quelques villes de province. Malgré notre emploi de nuit-temps un peu chargé, c'est pour ça qu'on vous impose un peu cette pro-jour à 13h30, parce que la semaine, on tourne, donc c'est difficile en soirée d'aller se déplacer en province. Mais tous les week-ends, on n'accompagne rien là-dessus. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Vous êtes là pour voir le film. C'est un joli film sur Paris, sur Méni-le-Montain. Il y a des personnages très touchants, comme le Thialin. Il y a les vieux, nous, et puis il y a les petits jeunes qui poussent derrière. Et c'est bien de les voir pousser, parce qu'ils sont très bons. Voilà. J'espère que vous apprécierez leur performance et cette jolie petite histoire. Sans prétention, mais qui est une belle histoire. C'est ce que je veux faire. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.